Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invitée Karine Auriot et nos éditorialistes Alfred Changot et Daud Attal. Dans l'actualité économique, personne n'attendait un accord. C'est pourtant ce qui s'est produit le 28 septembre à Alger lors d'une réunion des pays membres de l'OPEP. Après six heures de discussion, le cartel a décidé de gêner la production pour faire remonter les prix. Les détails avec Déo. Merci à ce pendant. Mercredi 28 septembre 2016 à Alger, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole sont parvenus à un accord qualifié d'historique pour réduire leur production d'or noir. Objectif, soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire sur le marché mondial. L'OPEP va donc revoir le niveau de sa production qui sera réduite jusqu'à un total de 32,5 à 33 millions de barils par jour. Le niveau actuel de production s'élève à 33,24 millions de barils par jour selon les estimations. En procédant à la réduction de la production, l'OPEP essaie de jubiler la chute du prix du pétrole. Donc en baissant la production, on joue sur l'effet de rareté pour essayer de soutenir des prix rémunérateurs aux pays producteurs de pétrole. Cela peut entraîner une remontée des coûts du pétrole, donc un renchérissement de la facture pétrolière de ces pays, donc une dégradation un peu de leur solde de commerce. C'est la première fois depuis 2008 que les pays de l'OPEP se sont accordés sur une réduction de la production de pétrole. Même si rien n'est encore garanti, les analystes estiment que la production des pays membres de l'organisation pourrait passer à environ 700 000 barils par jour. Reste à savoir si la mesure sera suivie par tous et adoptée par d'autres pays non membres de l'organisation. Les modalités de mise en œuvre de l'accord d'Alger seront discutées lors d'un prochain sommet à Vienne, le 30 novembre 2016. Un comité de haut niveau déterminera les niveaux de production applicables à chacun des pays. Cet accord va forcément aider un pays comme le Nigéria, un pays comme l'Algérie, qui doit lutter contre le terrorisme et faire face à une baisse drastique des recettes extérieures en matière de pétrole, va retrouver du sourire. Les recettes d'exportation vont augmenter et conséquemment, les États africains pour la plupart pourront valablement faire face à leur charge de souveraineté en termes de santé, en termes d'infrastructures publiques, en termes d'éducation, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, tant en milieu humain qu'en milieu rural. Selon certains économistes, cet accord de l'OPEP peut être considéré comme une bouée de sauvetage pour de nombreux pays dépendants des hydrocarbures comme le Nigéria, l'Angola ou l'Algérie. Il devrait permettre à ces États de limiter leurs déficits budgétaires et d'établir de meilleures lois de finances pour le compte de l'année 2017. Daouda, cet accord annoncé par les pays membres de l'OPEP pourra-t-il résoudre la crise que connaît le secteur pétrolier à moyen terme ? – À moyen terme, pourquoi pas ? Parce que si on considère que la loi de l'offre et de la demande fonctionnent, ça pourrait. Puisque si on baisse la production, la demande va augmenter. Toute chose égale par ailleurs, comme disent les économistes, si rien ne change par ailleurs. Maintenant, rien n'est moins sûr à ce niveau-là parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une guerre économique qui se joue. Le gaz de schiste, etc. Il y a d'autres alternatives. Pour faire plaisir à Karine, je dirais qu'il y a les nouvelles énergies renouvelables qui sont là, qui aussi sont des produits de substitution par rapport au pétrole. Donc attendons de voir. D'autant plus que là, j'ai l'impression que ce n'est pas encore gagné puisqu'il faut attendre le sommet ou la réunion de Vienne, fin novembre, il me semble. Parce que réduire, c'est une chose. L'OPEP a annoncé qu'elle va réduire, c'est une chose. Mais quels sont les quotas pour chaque pays ? Est-ce que tous les pays vont accepter de réduire au pro-retard de leur production ? Ce n'est pas sûr. Il ne faut pas oublier que si on se projette en Afrique sur le plan international, il y a quand même l'arrivée de l'Iran avec l'accord sur le nucléaire qui ouvre les vannes du pétrole iranien et c'est un gros producteur. Alors donc bon, ça fait du pétrole en plus. Je ne sais pas si ça permettra de baisser la production, permettra d'augmenter les prix. C'est à voir. – Alors Alfred, pour l'instant, les pays membres de l'OPEP se sont entendus sur un quota, mais on sait que les décisions de l'OPEP concernant les quotas justement ne sont pas toujours respectées. Comment garantir que cette fois-ci ce soit le cas finalement ? – C'est la véritable question, Graziella. Et je pense que l'Iran a accepté à contre-coeur, mais a obtenu des garanties parce que pour Rouhani, les élections se profilent à l'horizon en Iran. L'idée d'ouvrir les vannes justement pour rattraper les années d'embargo dont a souffert l'Iran. Je pense que la décision finale sera prise au sommet de l'OPEP en novembre prochain. Il y a eu un petit frémissement de remonter des prix du cours du baril, mais dans la réalité c'est la stagnation. Ça n'est pas possible tant qu'il y aura le pétrole de schiste aux États-Unis et tant que certains pays africains comme le Nigeria, l'Angola, l'Algérie souffriraient justement de cette crise-là. Ils n'ont aucun intérêt justement à baisser la production. Mais la véritable alternative, outre les énergies renouvelables, c'est vraiment aller vers la diversification de l'économie par des sources d'énergie-là, orienter, réorienter les économies vers d'autres sources de richesse. – Karine, quel est votre point de vue ? – Justement c'est la difficulté, c'est-à-dire que ces pays comme le Nigeria et l'Angola qui ont misé justement sur le pétrole aujourd'hui n'ont pas forcément pensé à diversifier justement leurs sources de richesse. Et aujourd'hui si on propose de baisser, quelle alternative ? Je pense qu'il faudrait des études, il faudrait effectivement accompagner, je pense qu'il faut tout un ensemble pour accompagner ces pays-là pour qu'ils proposent évidemment de diversifier leurs richesses. – Justement, le Nigeria et la Libye devraient être exemptés de ces décisions compte tenu de la mauvaise conjoncture dans laquelle les deux pays se trouvent actuellement. C'est une bonne chose, Daouda ? – Oui, c'est une bonne chose bien entendu, puisque la Libye, n'oublions pas que le gouvernement de transition aujourd'hui n'a que ça comme recette, parce que l'économie ne tourne pas. Nous sommes en présence d'un État failli en Libye, sujet au terrorisme. Dans le cas du Nigeria, quand vous avez deux tiers des recettes d'exportation qui sont issues du pétrole, l'essentiel, dans le reportage, l'intervenant parlait de loi de finances, la loi de finances définit quelque part le budget de l'État. Et à partir de ce moment-là, on sait très bien que le budget de l'État est essentiellement composé de recettes liées au pétrole. Il faut diversifier, comme disent mes co-débatteurs. – Merci, Daouda. C'est une bonne nouvelle pour l'économie camerounaise. La production de diamants bruts a avoisiné 6 000 carats au cours de l'année 2015, soit le double des performances enregistrées en 2014. C'est un sujet de la rédaction. Selon le secrétariat permanent du processus de Kimberley au Cameroun, la production des diamants bruts aurait avoisiné 6 000 carats au cours de l'année 2015, doublant ainsi la production réalisée en 2014. Malgré le caractère controversé de cette production chez les acteurs de la société civile, l'État du Cameroun a pu réaliser un chiffre d'affaires de 73,4 millions de francs CFA. – On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de production. Il y a cette production, mais ce n'est pas aussi immense comme d'autres pays dans la sous-région. Par exemple, la République centrafricaine. Ils ont beaucoup de diamants plus qu'au Cameroun. La production du diamant ici au Cameroun est essentiellement artisanale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production industrielle. Le seul projet industriel qui était ici au Cameroun, le projet de Sienké Diamond Mining, ça n'a pas vraiment effectivement pris corps. – Les acteurs de la société civile demeurent inquiets quant à l'avenir de la filière diamantifère au Cameroun. Selon ces derniers, de 2012 à 2015, la taxe d'exportation du diamant a doublé. Et les artisans locaux préfèrent dorénavant stocker ces pierres, ce qui pourrait favoriser la contrebande du diamant au Cameroun. – Quand le Cameroun devait membre du processus de Kimberly, la taxe pour exporter le diamant, c'était d'une manière générale 12,5%. Mais en 2015, selon la loi des finances, il y a eu une augmentation vraiment radicale de 12,5% à 24,5%. – Comparé à des pays de l'Afrique centrale, tels que la République centrafricaine ou encore la République démocratique du Congo, le Cameroun demeure un petit producteur de diamants. Mais le Cameroun regorge d'un potentiel énorme, grâce au gisement de mobilons mis en évidence dans la région de l'Est, même si l'exploitation reste encore artisanale. – Karine, quel est le poids du secteur du diamant dans l'économie camerounaise ? – Oui, alors il faut saluer, effectivement, il a doublé. Mais comme le disait le monsieur dans le reportage, c'est une fabrication qui reste artisanale. Donc maintenant, je ne sais pas ce que ça représente. Je ne dirais pas, effectivement, que ça pèse lourd. On ne peut pas être présenté à comparaison, par exemple, d'un pays comme la République démocratique du Congo ou alors la République centrafricaine. Je pense qu'il faut rester un peu… Soyons humbles, en fait, soyons modestes. Je pense que c'est une petite production. Il faut encourager les efforts. Maintenant, j'espère qu'effectivement, le ministère de l'Économie va essayer de réguler parce que si on a une production qui est artisanale, comment est-ce qu'on la transforme et on en fait un produit, qui est un produit, justement, de luxe ? – Alors, Alfred, malgré cette hausse de la production, le Trésor public camerounais n'a pu gagner que 73,4 millions de francs CFA au titre de devise et de taxes. Comment l'expliquer ? – C'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes, ça. C'est rien. Mais on l'a expliqué un peu par les taxes, par l'évasion, parce que justement, augmenter la taxe par rapport à ce qui était prévu au départ de 12,5, pour arriver à 15, ça fait que les producteurs, soit ils conservent, soit ils passent par d'autres circuits. Donc, du coup, il y a une déperdition qui fait que l'État ne peut recueillir que des clopinettes par rapport à la production. Enfin, il faut effectivement, si le Cameroun veut devenir vraiment un pays producteur de diamants, exploiter les gisements de mobilons. Mais là encore, il y a des litiges qui surgissent. Donc, industrialiser la production, faciliter justement le droit d'exploitation pour les exploitants locaux et les petits, et puis améliorer quand même l'environnement. On regarde, on voit dans quelles conditions de travail ces producteurs artisanaux exercent, c'est terrible ça. – Daouda ? – Oui, bon, moi je rejoins ce qui a été dit. Je pense que ce n'est pas une grosse production non plus. Maintenant, ce que l'État gagne, c'est trop peu. Il y a une alternative à ça, c'est d'imposer des formations ou en tout cas offrir un environnement favorable aux exploitants artisanaux. Puisque ces gens-là, c'est leur seule source de revenus. Et ce que l'État gagne des grosses compagnies minières, il réinvestit dans l'éducation, dans la santé, dans la vie des populations. Donc, laisser une part plus importante avec des moyens conséquents. Effectivement, c'est déplorable les conditions dans lesquelles les exploitants artisanaux travaillent. On peut améliorer tout ça et leur permettre de participer à la chaîne de valeur. – Merci Daouda. Place à présent à notre chiffre du jour. Selon une nouvelle étude réalisée et publiée fin septembre dans la revue Science, le réchauffement climatique pourrait augmenter de 54% le risque de conflits en Afrique d'ici à 2030. Karine, l'Afrique est celle qui pollue la moine et qui risque de subir les plus lourdes conséquences du réchauffement climatique. – Oui, et d'ailleurs, on l'a soulevé quand il y a eu la COP21, c'était de savoir exactement quel va être le rôle des pays africains. Est-ce qu'on a vraiment pris la mesure ? On a vu effectivement, on parle désormais de migrants climatiques. Donc, c'est une question qui est plus posée sur le continent. Maintenant, est-ce que nos chefs d'État ont pris la mesure de cette alerte ? C'est la question que je me pose. Et puis là, pour la COP22 qui va avoir lieu, j'espère qu'effectivement, ils vont se saisir de cette question climatique qui est de plus en plus importante. La sécheresse, on connaît, enfin, on connaît tous ces problèmes-là et il faudrait qu'on réagisse. – Justement, Daouda, quelle doit être la ligne de conduite des pays africains lors de la COP21 ? Donc, COP22 qui se tiendra très prochainement au Maroc. – Demandez la ratification de l'accord de Paris parce que bon, signer, c'est une chose, ratifier, c'en est une autre. Il faut passer au niveau du Parlement, etc. Et un certain nombre de pays ne l'ont pas encore fait. Insister pour que la promesse de mémoire, 20 milliards de dollars, soit effective pour les pays pauvres parce qu'en matière de changement climatique, c'est l'atténuation et l'adaptation. Il faut atténuer parce que si on continue, ce sera de pire en pire. On ne peut pas arrêter de manière irréversible. Il faut atténuer et puis l'adaptation, permettre aux populations de s'adapter. Ça évitera les réfugiés climatiques dont parlait Karine. L'Afrique aujourd'hui, c'est 60% des terres arables. Donc, il y a de l'espace pour produire. Il ne faut pas laisser la pollution, les autres pays qui polluent et qui n'ont plus de terres chez eux. Venir en plus, trouver des terres africaines, les exploiter, et les mettre dans la grosse agro-industrie au détriment des populations qui doivent se nourrir. Ça évitera les conflits. – Alfred ? – Oui, je pense effectivement qu'il faut fixer les populations dans leur lieu de vie, donc jouer sur le maintien, le respect de cette écologie, en mettant les moyens qu'il faut justement pour que ces populations puissent, un, consommer leur environnement de manière responsable. Quand on sait aujourd'hui que la déforestation avance parce que dans beaucoup des pays africains, en tout cas dans les villages, on utilise encore le bois pour produire de l'énergie pour cuisiner. Donc effectivement, tout cela participe à ce réchauffement climatique. Et puis la question de la sécheresse qu'évoquait Karine, il faut que les États, l'Union africaine en particulier, mettent en place des structures qui réfléchissent aux moyens justement de contrôler. C'est vrai que le projet de l'Afrique verte pour reboiser effectivement un certain nombre d'espaces africains, ça fait huit ans que ça existe, ça progresse lentement. Il y a la question de l'effritement des côtes aussi, là il n'y a pas de politique, donc ça fait toute une série de choses. Et puis les questions sanitaires qui sont liées justement à la dégradation climatique, des conditions climatiques, bien tout cela, il faut en prendre la mesure. Donc il ne suffit pas simplement de venir festoyer à Paris à la COP21 et puis bientôt à la COP22 au Maroc pour pouvoir se gargariser d'avoir fait quelque chose. Il faut ratifier, c'est-à-dire traduire concrètement que les parlements se saisissent enfin de cette question. – Karine. – Oui et puis par ailleurs, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on remarque aussi, moi je pense qu'en Afrique, justement dans les terres rurales, il n'y a pas ce problème, on respecte la terre. Quand il faut abattre un arbre, on sait très bien qu'il faut le faire à telle ou telle période. Je pense que la question se pose en zone urbaine, où là c'est effectivement très pollué. Quand vous êtes à Conakry par exemple, vous avez effectivement la question des déchets. Quand vous vous éloignez, vous allez dans les terres, les terres sont propres, les villages sont propres. Donc je pense qu'il faut aussi éduquer, il faut apporter la pédagogie, mais c'est à nos représentants qui viennent, comme vous dites, à chaque fois qu'ils vont aller à Marrakech. Pour la COP 22, c'est à eux d'éduquer, de prendre la mesure. Il y a des ministères qui existent, l'environnement et tout ça, mais dans les faits, dans la réalité, ils ne font pas ce qu'il faut. – Merci Karine. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mercredi sera consacré au poivre de Penja. Karine Orio, merci d'avoir été sur ce plateau, d'avoir pris part à cette émission. Ce fut un plaisir de vous avoir. Daouda, merci à vous. – Merci Graziela, c'est un plaisir partagé. Bonsoir à toutes et à tous. – Et merci également Alfred d'avoir été sur ce plateau. – Oui, Graziela, c'est le bonheur de vous retrouver autour de ce plateau, mes très chères téléspectatrices aussi, mais je voudrais avoir quand même, avant de terminer, une pensée pour Rigobertsong, qui est en train de lutter contre la rupture d'un évrisme qu'il a faite et qui va être évacué sur Paris, en espérant qu'il recouvre sa santé. – Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue. – Sous-titrage ST' 501